Malien, Malien, mes chers compatriotes, Hôtes du Mali, nous voici par la grâce d'Allah le tout puissant au seuil de la nouvelle année. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous présenter mes voeux. En ce moment précis, j'ai une pensée profonde pour tous ceux d'entre nous qui souffrent pour quelque raison que ce soit, ainsi que pour nos forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, veillent à l'intégrité du territoire et à la tranquillité de nos populations. Mes chers compatriotes, le peuple malien aura vécu une année 2022 éprouvante mais riche en événements d'importance majeure. En effet, notre pays a été soumis à des dures épreuves liés à un contexte international difficile. Malgré une diminution importante de la prévalence de la Covid-19, son impact sur l'économie internationale est par ricochet si l'économie malienne se fait sentir encore. De ce croix, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées à notre pays par l'UOMA et la CEDEO ont eu des effets néfastes sur la croissance économique. C'est donc le lieu pour moi, une fois de plus, de saluer la résilience du peuple malien face à la diversité. Nous devons ceci à l'union et à la solidarité dont nous avons su faire preuve qu'il nous faut donc renforcer cette union et nous engager encore plus pour notre chère patrie. Pour ce faire, nous avons décidé d'instituer le 14 janvier comme Journée nationale de la souveraineté retrouvée en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UOMA. Mes chers compatriotes, l'option de la reconnaissance de notre souveraineté est pour nous la seule possible si nous ne voulions pas être complices de la perpétuation du système de dépendance qui hypothèque notre avenir. Aussi, avons-nous défini trois principes qui devront désormais guider nos relations de coopération à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Nous ne devons point nous faire délégion car la voie que nous avons choisie sera parsemée d'ambiches et nous aurons à faire face à de nombreuses difficultés. Certaines d'entre elles seront réelles car inhérentes à la complexité des questions à gérer, mais beaucoup d'autres seront lèvres de ceux qui ne veulent pas que nous récupérions notre indépendance totale. J'exhorte donc chaque Malienne et chaque Malien à l'Union sacrée. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été à la charnière de deux phases importantes du processus de transition engagé dans notre pays. Comme les Maliennes et les Maliens ont pu le constater, nous avons consacré la première phase à la sécurisation de notre pays, à la lutte contre la corruption ainsi qu'aux réformes politiques et institutionnelles. Sur le plan secrétaire, nous avons adopté une nouvelle posture militaire et acquis des équipements qui renforçaient l'autonomie d'action des famants et leur capacité à se déployer sur l'ensemble des chers d'opération. Avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et le lancement de nombreuses actions offensives, la paire a changé de camp. Les groupes terroristes en sont réduits à des actes désespérés, des poses d'engins explosifs au passage des militaires et des paysages citoyens. Dans le même temps, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été intensifiée en vue d'enrayer ces fléaux qui retardent le développement économique de notre pays. Conformément aux recommandations des Assis nationales de réfondation, nous avons engagé les réformes institutionnelles destinées à créer les bases d'élections libres et transparentes, ainsi qu'à doter notre pays d'institutions démocratiques. Au nom des actions initiées dans ce domaine, il faut noter la création de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont le processus de finalisation est en cours. Il convient de noter également la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assis nationales de la réfondation. Mes chers compatriotes, c'est sous la base de ces acquis que la seconde phase de la transition est consacrée au projet structurant destiné à poser les bases d'un véritable développement. Nous sommes pleinement conscients qu'il n'y a pas de sécurité sans développement qui garantisse un mieux-être pour la population. C'est ainsi que nous avons décidé de relancer la Comatex et l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Dans l'optique du renforcement du tissu industriel de notre pays, deux usines de filature de coton seront créées à Bamako et à Kuchala. Tout ceci devrait créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre économie. Dans le domaine minier, la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a été créée. Par ce fait, nous ambitionnons de mettre les ressources minérales au service de développement exclusif de notre pays. Il faut noter aussi la relance du secteur furiaire. Le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts en vue de la satisfaction des bienveurs fondamentaux des Maliens. Le projet de création du complexe hospitalier des 4 000 références qui s'ajoutent à l'hôpital militaire du même niveau participe de cet esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis et engagés pour les grâces santé du développement. Notre pays est riche en ressources naturelles. et notre peuple est brave et travailleuse. Ensemble, nous pouvons et devons créer les conditions de l'émergence du Mali. Mes chers compatriotes, nous comprenons combien nos populations sont éprouvées par un contexte économique difficile pour l'ensemble des pays du monde. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures pour contrer l'augmentation des prix des produits des premières nécessités. Il faut rappeler que tout ceci intervient dans un contexte de baisse des risques de l'état dû à l'insécurité. Aussi, pour lutter contre la cherté de la vie qui fragilise davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement a pris des mesures énergiques destinées à stabiliser les prix et à augmenter le revenu des travailleurs. Ainsi, il a été accordé des subventions sur l'importation de plusieurs produits qui ont occasionné des manques à gagner à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour le cycle, 3 milliards pour le lait, 1 milliard de francs CFA pour l'huile alimentaire et 132 milliards de francs CFA pour les produits pétroliers. Dans le même temps, l'harmonisation de la grille salariale indisant une augmentation des salaires pour le travail d'un coût annuel d'environ de 100 milliards de francs CFA. Cependant, au regard des résultats mitigés des mesures destinées à contenir les prix, il apparaît clairement que certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'exerter une action globale contre la cherté de la vie impliquant le gouvernement, les opérateurs économiques et la population. Chacun devra jouer sa partition pour que les sommes importantes mobilisées pour cet objectif soient détournées et utilisées à des fins malsaines. Mes chers compatriotes, la réussite de Malikoura dépendra de notre cohésion et de notre engagement. Nos labeurs, les individuels et les collectifs en seront les levés. C'est donc avec beaucoup de confiance en l'avenir que j'adresse à chaque Malienne et à chaque Malien ainsi qu'à nos autres mais s'inserver de bonne santé, de réussite et de bonheur. A notre chère patrie, je souhaite la paix, la sécurité et la stabilité afin que dans l'unité nous puissions la conduire vers la prospérité tant souhaitée et attendue par notre peuple. Ensemble, nous ferons les Malikoura qu'à la bénisse les Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Chers compatriotes, vaillants peuples combattants du Burkina Faso, ce jour donc marquant la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 dans les heures qui suivent, nous nous retrouvons ici pour passer un message aux fils et filles combattants du Burkina Faso. Le lieu précis parmi ces combattants est solennel parce que ailleurs pendant que les esprits sont à la fête, dans la tête de ces combattants l'esprit est à la guerre et comme vous le savez cette guerre qui est en train de commencer depuis un certain temps une opération a été menée pour pouvoir libérer ici même le chef-lieu d'une province. C'est le lieu donc pour moi de venir saluer la bravoure de ces hommes qui ont mené ces opérations afin de reconquérir cette ville. La reconquête est bien certe mais la consolidation est celle qui va commencer maintenant. Donc c'était le lieu pour moi de venir la saluer et à travers eux saluer donc tous ces combattants qui sont engagés sur tous les territoires burkinabés. Fortes armées nationales, forte sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la patrie et je n'oublierai pas les plus grands combattants qui sont les maires et les épouses de ces hommes qui sont sur le terrain. Aujourd'hui nous sommes ici pour partager ces moments avec des frais d'armes et les encouragés à aller de l'avant dans cette lutte. Les encouragés se stipulent qu'ils doivent chercher un nœud du courage pour pouvoir continuer et où chercher ce courage. Je dirais donc à tous les combattants de ce pays que le courage ils l'auront là où ils sont implantés. Partout, tous les villages où ils passeront, ils peuvent regarder dans les yeux de ces enfants qui les bénissent. Ces bénédictions sont pour eux une source intarissable de courage qu'ils doivent chercher pour pouvoir continuer la lutte. Parce que ces populations, leur seul espoir de vie ce sont ces combattants. Et donc c'est pour moi le lieu de les dire de ne jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras, il faut protéger ces populations, il faut les défendre. Lorsque dans la journée ils se battent pour chercher leur pain quotidien, que nous nous soyons dans les brousses pour les permettre de les chercher en toute sécurité. Lorsque la nuit ils seront endormis, que nous soyons encore dans ces brousses pour les permettre de dormir tranquillement. C'est notre mission. C'est la mission du combattant. Mission noble. Et c'est là la gloire. C'est ça l'honneur. C'est ce que je demande donc à ces braves combattants partout au Burkina Faso de redoubler d'efforts. De voir l'espoir de vie qui suscite la population en les voyant. C'est ce qui doit leur permettre de se réarmer de courage et de continuer cette lutte. La réorganisation de l'armée a commencé depuis quelque temps. Et nous sommes dans une phase de changement de tactique. Je dirais de tactique pas de stratégie pour l'instant. la tactique d'abord doit changer sur le terrain. Et la stratégie de changement global de l'organisation de l'armée nous parlerons de changement stratégique dans les jours à venir. Mais déjà dans la mentalité des combattants la tactique a déjà changé. Un témoin ça il a les victoires sur le terrain. Et ça les donne donc du moral. Ça les prouve qu'ils sont au-dessus. Ils sont capables. Et voilà pourquoi je tenais à venir leur dire en face et les amener à comprendre cet état de fait et à redoubler encore plus d'efforts. L'équipement et la logistique militaire qui peinaient nous avons donc depuis un certain temps commencé un processus d'équipement. Et c'est le lieu pour moi donc de dire merci à certains pays voisins qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à acquérir un certain nombre de moyens aériens et terrestres. Encore merci à tous pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso et à tous les partenaires du Burkina Faso. Cette réorganisation logistique est en cours et va s'amplifier dans les jours à venir. Parce que le souhait pour nous c'est que lorsque les populations demandent les forces qu'elles soient présentes et cela demande donc de la logistique. Et c'est un cours de résolution et nous n'avons aucun doute que cela puisse se faire et que nous puissions dans de brefs délais pouvoir subvenir rapidement aux besoins sécuritaires de nos populations. C'était l'occasion pour moi aussi de voir donc dans ces zones la nécessité des infrastructures routières qui donc posent un sérieux problème de développement de cette nation. Cela nous interpelle et parlant de cela donc nous verrons quel programme urgent d'investissement en infrastructures routières pour accompagner donc l'élan de cette guerre parce que la mobilité logistique nécessite même ces infrastructures routières. C'est aussi le lieu pour moi donc de parler de gouvernance. La gouvernance a longtemps piétiné. Nous sommes dans un processus de lutte intense contre la corruption et de bien mal acquis. Il y aura donc un cadre de concertation que le Premier ministre va bientôt lancer pour la refondation de la nation. Il faut réformer totalement notre système de gouvernance. La justice et les contrôleurs ont reçu carte blanche pour commencer à mener la lutte contre la corruption et cela peut se sentir déjà sur le terrain. Je les encourage à continuer le travail et à pouvoir nous aider à changer notre système de gouvernance. C'est aussi le lieu pour moi de dire merci à toutes ces femmes mères et épouses qui sont à l'arrière ces héros qui jour et nuit prient ne sachant que sont devenus leurs enfants ou que sont devenus leurs maris. Souvent par manque de communication mais elles peinent. Elles peinent avoir des informations mais elles supportent. C'est le lieu pour moi de leur dire merci de continuer à tenir bon parce que c'est ce qui nous galvanise aussi sur le terrain. Quand nous savons qu'elles tiennent bon ça galvanise les soldats. Merci encore et que leur prière continue d'accompagner tous ces combattants. Je ne saurais donc terminer mes propos sans dire que dans cette lutte qu'il se soit du côté de l'administration ou dans le volet militaire nous avons opté pour une modernisation une digitalisation donc des institutions ce qui va nous permettre de lutter beaucoup contre la corruption et de pouvoir donc dématérialiser beaucoup d'aspects dans nos vies. Chers compatriotes peuples combattants Je vais souhaiter à tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur que 2023 dans quelques heures nous trouvent en bonne santé que nous puissions puiser au fond de nous cet élan de solidarité pour pouvoir soutenir les forces et les amener à plus de victoires à reconquérir plus de terrain. Nous allons prier Dieu pour avoir plus de succès et pouvoir réinstaller nos populations là où il le faut et consolider ce qu'il faut. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont déjà posé des actes salutaires pour soutenir ces forces de défense et de sécurité. A nos vaillants VDP que nous avons recrutés dans le processus de formation est en cours pour les VDP nationaux qui prendra fin donc d'ici là et les VDP communaux déjà installés et une bonne partie équipées nous les assurons que nous les équipons et nous les formerons tous et nous les accompagnerons dans leurs tâches. Merci beaucoup à eux pour ce combat patriotique merci à eux pour cet élan patriotique nous serons les salués et je puis vous assurer que nous mettrons tout en oeuvre pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans cette guerre. La patrie ou la mort nous vaincrons. Guinéennes et Guinéens mes chers compatriotes nous voici à la fin de l'année 2022 à son entame j'avais annoncé qu'elle sera une année de refondation l'année qui s'achève a connu des crises qui ont considérablement marqué les efforts de croissance dans le monde entier mais notre pays a su se réinventer et s'adapter dans un contexte économique global difficile. La République de Guinée a su répondre efficacement aux dangers et défis que la conjoncture mondiale impose à tous les pays. Nous avons tenu notre vision de rigueur administrative et réforme à tous les niveaux ces réformes commencent à porter fruit grâce à la résilience de toutes les filles et de tous les fils du pays. C'est l'occasion pour moi de féliciter chacun pour le soutien et l'accompagnement de tous les instants dans l'oeuvre de refondation et de rectification institutionnelle entamée depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Certes, aucune réforme, aucun changement n'est facile, mais nous sommes tous convaincus que les réformes engagées sont nécessaires pour faire avancer notre pays dans la voie de la bonne gouvernance. Nous savons que notre pays vient de loin. Une bataille acharnée est engagée contre la corruption qui avait gangrené notre économie. L'objectif de ce combat est de moraliser la gestion du bien public. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite demeurent mon cheval de bataille. cette détermination sans faille a nécessité impérativement la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. PIEF nous pouvons être fiers du travail accompli et j'en appelle au sens des responsabilités du peuple de Guinée de continuer à soutenir les actions visant à lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics. Au cours de l'année écoulée nous avons mis l'accent sur la réduction des comptes publics et la récupération des biens de l'État. C'est une entreprise difficile mais nécessaire pour le développement de notre pays car ce qui appartient à tous les Guinéens ne doit être confisqué par une minorité. En m'engageant dans cette voie avec le Comité national du Rassemblement pour le Développement je savais que le parcours n'était pas facile. Cependant chers compatriotes je sais que la grande majorité d'entre vous saluent cette démarche. Comme vous le savez les effets de la corruption la pauvreté le sous-développement ne font pas de distinction et sont ressentis par toutes les courses sociales. Ils desservent la République sape ses fondements et freinent le progrès économique de notre État. Aujourd'hui nous pouvons nous féliciter du résultat auquel cette opération a abouti. chers compatriotes soyez rassurés je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des déniers publics et comme je vous avais promis ma main ne tremblera pas. Guinéen et Guinéen chers compatriotes l'année qui s'achève a aussi été marquée par la construction de plusieurs infrastructures routières portuaires scolaires sanitaires militaires sportives des logements sociaux etc. Face à des sujets aussi essentiels que l'éducation nous avons décidé d'accorder une attention particulière. Nous avons tous été secouillés par les résultats au cours des examens de l'année 2022. Ces résultats catastrophiques sont assez illustratifs du niveau des dégradations de notre système éducatif. Il nous appelle à repenser notre système éducatif et à placer au cœur de nos préoccupations l'éducation et l'avenir de nos enfants. Le diagnostic a été fait et des solutions idoines sont en train d'être apportées. Pour reçure ces paris, j'en appelle au sens élevé du devoir du corps enseignant mais aussi et surtout à la responsabilité de notre jeunesse et des parents. au titre de la satisfaction des besoins en soins médicaux, j'ai ordonné pour l'exercice budgétaire 2023 la rationalisation des ressources du ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour accentuer les efforts sur la qualité des soins qui passent nécessairement par le renforcement des capacités du personnel, la construction de nouveaux hôpitaux et des centres de santé, la rénovation et l'équipement de quelques-uns. Sur le plan de repositionnement de notre pays, l'année 2022 a été l'année du retour de la Guinée dans le concert des nations. Cela a été possible grâce à la vigueur de notre diplomatie et aux actions singulières des enfants du pays qui se sont distingués à travers le monde. Depuis un mois, nous avons décidé de mettre en lumière l'image de marque de la Guinée à travers ses potentialités culturelles, artistiques, écotouristiques, et d'investissements en lançant le projet du branding national. Étant tous ambassadeurs de notre pays, je vous invite à vous l'approprier. Mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, nous avons lancé les assises nationales qui se sont tenues dans tout le pays et dans nos représentations diplomatiques. ces assises nationales ont donné l'occasion à chacun de dire sa part de vérité, de se libérer du mal et des douleurs que certains portaient silencieusement en eux, mais également de se pardonner. Cette épreuve était nécessaire au regard de l'histoire de notre pays. de l'analyse globale des conclusions, il ressort clairement l'envie des rassemblements et des justices qui sont des vertus très chères au comité national du rassemblement pour le développement. La réfoundation que j'ai annoncée en 2021 vise à rassembler le peuple de Guinée, d'où l'idée qui a conduit à l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif afin d'offrir un espace de concertation pour décider ensemble de l'avenir de notre pays, discuter et lever toutes les incompréhensions et de faire de cette transition la dernière. Je voudrais rendre un hommage appuyé aux facilitatrices de ce cadre de dialogue inclusif à l'ensemble des acteurs sociopolitiques de notre pays pour leur contribution significative aux assises nationales et au peuple pour son patriotisme. Dans un esprit d'ouverture et de coopération et en mettant en avant l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée, nous sommes parvenus avec la CDAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des dix points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point conformément aux articles 46, 55 et 65 de la salle de la transition. Ni moi, ni les membres du comité national du rassemblement pour le développement, ni les membres du conseil national de la transition et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, il y a un an, je vous faisais le serment que la Guinée ne déraillera pas parce que je ne faillirai pas. Elle ne vacillera pas non plus parce que je ne tremblerai pas. Cette détermination sera encore plus grande pour la nouvelle année qui s'annonce. Cette détermination doit aussi être la vôtre. Le changement que nous appelons de tous nos voeux ne peut être une réalité que si chacun d'entre nous décide de changer, quel que soit notre rang social, notre niveau d'études, commençons partout où nous nous trouvons à accomplir une tasse si petite soit-elle au bénéfice de notre patrie. Nous vivons sûrement l'un des moments les plus importants et décisifs de notre pays. tout ce que nous ferons ensemble maintenant au cours de cette transition déterminera la direction que prendra la Guinée dans les années à venir. Nous sommes un peuple riche de son passé. Nous sommes un peuple digne et valeureux dont la voix compte dans le concert des nations. Aux compatriotes alités et qui souffrent à ceux dont les difficultés du quotidien ont arraché tout espoir. Aux frères d'armes présentement en mission pour défendre la liberté et la démocratie, aux Guinéens établis à l'étranger, aux ressortissants des pays amis vivant en Guinée et qui participent à l'effort de développement de notre pays, j'adresse mes voeux de nouvel an 2023. Je souhaite à chacun et à tous une année de paix, de santé et de prospérité. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.